bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de novembre et on accueille tout de suite les versos bienvenue à vous des versos que vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous pour votre mois de novembre voilà ça reste un tirage général je vous le rappelle donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous ça peut pas convenir à tout le monde tous les versos du monde si vous ne sentez pas que ça vibre immédiatement c'est que le message n'est pas pour vous donc je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent et vous avez aussi ici quelque part mes coordonnées si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi pour voir plus de détails sur les mois qui qui arrivent voilà je crois que j'ai tout dit donc on y va et on y va tout de suite avec les énergies du tarot pour votre mois de novembre donc à voir un petit peu ce qui va se passer et quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant pendant ce mois de novembre alors vous avez la carte du jugement et du soleil donc seulement deux superbes énergies pour ce mois de novembre donc ici on peut parler avec la carte du jugement de de prise de décision bien sûr on est c'est peut-être une prise de décision par rapport au passé on voit cette carte où on ressent une certaine élévation on voit peut-être cette âme qui s'élève là ici donc on peut parler aussi d'éveil spirituel pour certains versos il n'y a pas de voilà on peut on peut se sentir appelé à exploiter son potentiel par rapport à un éveil spirituel dans le domaine plutôt concret on peut parler de changement alors le soleil évidemment c'est la carte de la réussite c'est la carte du bonheur de l'accomplissement voilà de la joie du bonheur familial aussi c'est le temps c'est le temps de de la récolte en fait on va vers le succès vers la réussite donc effectivement ici il y a peut-être des prises de décision par rapport à votre propre évolution la façon dont vous affrontez aussi certains problèmes du passé qui vont vous permettre d'évoluer et d'évoluer plutôt vers la réussite on choisit une direction ici peut-être aussi par rapport à ce que l'on veut à nos désirs à notre à notre spiritualité à notre moi profond là en tout cas ici avec cette carte on a quand même le sentiment que vous allez agir avec intégrité et de toute façon de faire de votre mieux avec la carte du jugement on fait de son mieux pour aller vers la réussite on fait de son mieux pour réussir les choses pour aller vers le succès pour contenter pour se contenter soi-même pour contenter les autres aussi voilà ici on fait preuve vraiment d'intégrité donc peut-être ici si ça concerne le foyer on peut parler d'une grossesse par exemple ça peut ça peut être ça on peut être aussi attiré dans le domaine concret puisqu'on parle du passé on parle d'une élévation pourquoi pas d'acheter une vieille maison par exemple et de la retaper comme on veut voilà ça peut être ça aussi on retourne sur un lieu qui 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 est associé à des souvenirs heureux voilà ça peut être ça aussi on prend une décision importante peut-être au niveau immobilier au niveau relationnel on peut passer une étape dans le domaine amoureux dans le domaine relationnel on peut s'élever on peut grandir par rapport à des relations on peut se réconcilier s'il y a besoin de se réconcilier voilà on peut être reconnu ici simplement pour soi pour ce que l'on apporte pour sa propre personnalité donc c'est quand même deux belles énergies pour ce mois de novembre on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur ce qu'il en est pour votre état d'esprit savoir comment vous vous sentez dans le domaine psychologique le domaine intérieur alors ici il y a la carte de la femme qui est tombée donc bon ça peut être vous on peut aussi parler des énergies féminines des énergies yang ou yin pardon je dis n'importe quoi des énergies yin qui sont la douceur la créativité la patience l'amour voilà on va être peut-être dans ces dans ces énergies là qui vont nous permettre justement de nous éveiller ils vont nous permettre de progresser ça peut être ça aussi alors on parle de nouvelles opportunités on parle de chance alors on parle aussi peut-être de alors on parle peut-être d'être encore un peu méfiant d'avoir encore des doutes peut-être par rapport à alors ça peut être par rapport à une femme on peut parler de ça on peut ici être méfiant par rapport aux nouvelles opportunités qui arrivent ça peut être des nouvelles opportunités pour vous des nouvelles opportunités apportées par une femme voilà ça peut être des nouvelles d'une femme ça peut être quelque chose qu'on vous propose qu'une femme vous propose on peut être méfiant par rapport à ça en tout cas ici on voit que pour moi cette carte c'est aussi le passage de l'ombre à la lumière vous allez vers un mieux vous éclaircissez une situation vous partez peut-être justement de votre méfiance pour aller vers un mieux vers le succès puisqu'on a la carte du soleil quand même avec le tarot avec l'énergie du tarot on parle de solutions on parle de solutions trouvées alors ça peut être des solutions trouvées justement pour votre propre réveil pour la relation que vous avez avec cette femme pour votre méfiance pour éclaircir une situation voilà ici on est dans la résolution des problèmes on trouve des solutions pour aller plus loin allez on va faire la coupe et on va faire le tirage alors on est dans un renouveau pour vous les versos il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous qui va constituer à votre bien-être ici on est encore dans cette dans cette carte de jugement où on a une certaine élévation alors ça peut être une élévation sociale ça peut être une élévation spirituelle une élévation en tout cas pour votre propre bien-être une élévation intérieure vous voyez on peut travailler sur soi on peut essayer de s'améliorer on peut on peut travailler en conscience pour vraiment s'apporter du mieux voilà du mieux dans notre vie donc adaptez-le à ce que vous vivez ça peut être dans le concret ça peut être dans le matériel donc on peut travailler effectivement à sa réalisation au niveau professionnel ça peut être aussi sa propre réalisation au niveau spirituel au niveau relationnel adaptez-le à ce que vous vivez mais ici on sent que vous êtes vraiment quand même dans le renouveau alors la carte centrale nous parle de changement ici pour moi les versos il y a vraiment un mois où vous allez aborder des changements il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver il y a des changements positifs qui vont arriver dans votre vie concernant le domaine qui vous préoccupe le domaine qui est prioritaire pour vous bien sûr donc ça peut être le professionnel le relationnel le familial le financier voilà adaptez-le pour moi il y a de nouveaux contrats qui arrivent il y a des signatures de contrats de nouveaux engagements vous vous libérez de quelque chose qui vous oppresse quelque chose qui une situation qui est pesante pour vous qui vous emprisonne qui vous empêchait d'aller plus loin ici on voit un changement par rapport à ça un changement qui est plutôt positif donc ça peut être une signature de nouveaux contrats pour un travail ça peut être de nouveaux contrats si vous êtes indépendant ça peut être de nouveaux contrats commerciaux en tout cas ici on sent que vous vous libérez de quelque chose parce que vous réussissez à aller vers un engagement nouveau vers de nouveaux contrats alors après ça peut être un contrat avec vous-même aussi d'accord je rappelle qu'on est dans le domaine intérieur pour moi ici on examine la situation on fait une espèce de bilan c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs avec le jugement la carte du jugement pour moi ça me fait penser un peu à cette carte parce que ici on est dans le miroir on examine le chemin que l'on a parcouru on examine les expériences que l'on a eues par où on est passé qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est arrivé à ce niveau-là qu'est-ce qu'on a déjà accompli qui était bien qu'est-ce qui n'était pas bien qu'est-ce qu'on a besoin de vérifier qu'est-ce qu'on a besoin de changer vous voyez c'est un peu ça ici on est dans la carte du jugement ici dans le côté bon jugement d'accord et du coup ici c'est comme si on s'engageait on s'engageait effectivement à progresser on s'engage à évoluer pour moi il y a une notion de vraiment d'évoluer ici par rapport à quelque chose qui nous emprisonnait donc adaptez-le si vous êtes dans le domaine spirituel ça peut être simplement une évolution spirituelle de meilleure connaissance un nouvel apprentissage pourquoi pas un nouveau contrat à ce niveau-là un nouvel apprentissage dans le domaine de la spiritualité c'est dans le domaine matériel dans le domaine concret ça peut être au niveau professionnel on se libère d'un métier pour en signer pour signer un autre métier pour un autre emploi pardon si c'est au niveau relationnel on peut se libérer d'une relation ou en tout cas apporter des changements positifs par rapport à cette relation et aller dans cet engagement qui nous incite à progresser à construire des choses qui sont mieux pour vous et il y a une sorte de rééquilibrage qui est fait ici donc le mois de novembre j'ai l'impression qu'on va le passer à examiner son parcours examiner là où on en est effectuer les recadrages qui sont nécessaires prendre des engagements avec soi-même se séparer du bien non se séparer du de ce qui de ce qui ne nous va pas pour aller vers ce qui nous va oui il y a un peu ces changements positifs que l'on va faire ici on est on est peut-être prisonnier de nos doutes de nos questions il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça donc peut-être qu'il y a un mental qui est assez fort les versos dans le courant du mois de novembre et qui vous fait vous poser beaucoup de questions sur le domaine sur la problématique qui vous occupe aujourd'hui qu'elle soit professionnelle relationnelle spirituelle familiale voilà adaptée financière même ici en tout cas on fait une espèce de recadrage on rétablit un équilibre pour justement par rapport au passé que l'on a déjà vécu par rapport aux expériences c'est comme si je vous donne un exemple je ne sais pas c'est vous avez une problématique aujourd'hui qui pourrait par exemple être financière et puis vous essayez de voir vous repartez dans le passé pour voir bah oui mais bon il y a même une évolution aujourd'hui j'en suis là oui ça ne correspond pas encore tout à fait à ce que je veux on n'est pas encore vers le succès complètement mais enfin par rapport à ce que j'ai fait il y a deux ans ou par rapport à il y a trois ans j'ai quand même bien évolué voyez c'est un peu ça le bilan que vous allez faire pendant ce mois de novembre il y a encore le papier peint j'adore cette carte vraiment c'est pour moi ici alors je vais remettre des cartes là-dessus mais pour moi ici même si vous vous sentez ou c'est pas même si c'est parce que vous vous sentez mal parce que vous vous pouvez être dans un état un peu dépressif parce que vous pourriez avoir un mental qui est trop présent vous posez trop de questions et du coup ça vous met un petit peu du vague à l'âme de la nostalgie par rapport au passé vous vous sentez pas super bien du coup on arrache le papier peint et on recommence pour moi c'est ça les changements positifs que vous faites par rapport à votre problématique c'est ça on enlève tout et on recommence on met on construit de nouvelles choses on met en route de nouveaux projets on signe de nouveaux engagements pour pouvoir justement sortir de cet état qui nous maintient un petit peu qui nous fait tourner un petit peu en rond pour nous épanouir justement donc je vais mettre quelques quarts sur ce paquet peint pour savoir vers où on va mais le tirage est vraiment assez parlant pour vous les berceaux quand même pour ce mois de vous voyez on va vers la guérison on arrête une situation on arrête des choses on prend un temps de pause on essaye d'examiner correctement la situation pour pouvoir guérir donc c'est peut-être par rapport à un relationnel peut-être on améliore sa façon de communiquer on améliore sa façon de parler on peut on peut avoir eu peut-être être emprisonné ici par des questions des doutes et du coup on se libère c'est comme si on libérait sa parole ici pour moi on libère on libère sa communication avec les autres les échanges que l'on peut avoir avec les autres et du coup alors on peut aussi arrêter des relations qui sont nocives voilà on peut parler de ça aussi mais ici pour moi on est on arrête quelque chose on arrête une situation on arrête de se prendre la tête peut-être pour des relations qui n'emballent pas le coup vous voyez ça peut être ça aussi on peut être on peut être dans cette problématique là en tout cas ici on voit que on met un peu la main à la pâte on essaye de 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 rétablir une situation je vois pourquoi vous êtes emprisonné ici et par quoi en tout cas vous mettez en place des choses qui vont vous permettre de d'apporter des changements positifs ici vous êtes en pleine réflexion vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce qui vous préoccupe alors ça fait une femme qui vous préoccupe ça peut être des relations une relation une relation avec une femme ça peut être du domaine sentimental on le verra après sur une autre vidéo après ça peut être aussi par rapport à votre prise de confiance tout simplement une reprise de confiance ici peut-être que vous vous posez trop de questions sur vos capacités sur alors si on est dans le domaine de la spiritualité pour moi j'ai beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à leurs intuitions par rapport à leur capacité médiumnique peut-être j'entends ça mais ce qu'on vous dit ici avec cette carte c'est aussi de pratiquer la patience de rester dans la bienveillance de faire preuve aussi peut-être de créativité et puis de toute façon la femme c'est là aussi l'intuition le côté féminin le côté yin c'est aussi l'intuition donc ici il y a vraiment une reprise de confiance en vous vous partez de ces doutes de cet emprisonnement un petit peu ce qui vous attache vos doutes et vos questions pour aller vers une reprise de confiance voilà vous avez vraiment décidé ici d'arrêter cette situation de prise de tête de mauvais relationnel peut-être de de communication peut-être d'ailleurs de comment ça s'appelle de de commérage que vous entendez des choses que vous entendez sur vous qui ne vous conviennent pas et vous avez décidé de vous séparer de ça c'est ce que j'entends aussi bon en tout cas en dos de deck revient la carte de la chance donc pour moi ici il y a vraiment de nouvelles opportunités de nouvelles opportunités pour aller mieux une certaine notion de protection aussi pour moi ici voilà avec l'oracle intérieur alors à prendre quelques cartes de l'oracle le normand pour avoir des messages peut-être supplémentaires ou complémentaires on va voir ça oula plein de cartes qui tombent vous voyez pour moi ici vous mettez vous mettez fin à une situation de doute une situation de conflit pour moi j'ai un certain verso qui qui était dans dans des conflits ou dans des dans des disputes dans des voilà dans des désaccords et ici on met fin on transforme la situation on rétablit une situation ici voilà on va plutôt vers un éclaircissement on apporte un éclaircissement par rapport à des conflits par rapport à des disputes ça peut être ça aussi en tout cas ici il y a une fin une fin de cycle une fin de situation on peut être aussi pour moi en conflit par rapport à des croyances alors ça peut être des croyances limitantes mais c'est et on peut aussi par exemple on pourrait ne pas être d'accord avec vous avec votre façon de voir les choses avec vos croyances surtout si vous vous tournez vers la spiritualité par exemple vous pourrez ne pas être d'accord avec vous voilà c'est ce que j'entends aussi bon en tout cas professionnellement ici pour moi vous allez avoir de nouvelles opportunités déjà des opportunités pour vous ouvrir sur l'extérieur pour aller communiquer pour aller faire du relationnel pourquoi pas pour travailler dans le domaine public c'est possible il y a une notion ici de saisir de nouvelles opportunités au niveau professionnel alors peut-être ça correspond peut-être aux métiers qui sont plus en rapport avec le public avec des clients avec un accueil vous voyez donc ça peut être vraiment bon il y a quand même beaucoup de métiers en rapport avec le public donc ça peut être ça au niveau professionnel après ici pour moi j'ai certains versos qui sortent de leur état un peu de méfiance de leur réserve pour aller partager pour aller communiquer un peu mieux on voit qu'il y a de nouvelles opportunités peut-être de nouvelles opportunités de rencontres d'amitié voilà en tout cas on sort de sa méfiance c'est de sa réserve naturelle ici les versos pour aller vers quelque chose qui est plus dans le partage plus dans la communication dans le relationnel allez on va faire le tirage bon en tout cas ici pour moi on va lâcher quelque chose qui est lourd on parle du mental ici avec la souris il y a des choses qui vous tracassent il y a des choses qui vous angoissent qui vous stressent ça peut être des problèmes financiers ça peut être des manques des manques des manques d'argent ça peut être des oui il y a un problème financier ça peut être ça ça peut être quelque chose que vous avez perdu vous avez perdu de l'argent ou vous n'en avez pas gagné assez enfin voilà les fins de mois difficiles ça peut être ça aussi en tout cas on sent que vous lâchez ça il y a quelque chose de lourd ici il y a vraiment quelque chose de lourd alors la carte centrale elle nous parle alors c'est les livres donc on peut parler d'éclairage sur une situation on peut parler de nouvelles formations on peut parler d'un nouvel apprentissage tout à l'heure je vous parlais d'un apprentissage par rapport à la spiritualité ça revient donc je ne sais pas pourquoi mais voilà certains vont certainement partir apprendre apprendre à gérer leur capacité médiumnique ou leur leur attrait à la spiritualité donc ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être simplement faire un stage pour apprendre à méditer par exemple ça peut être ça ça peut être faire du yoga ça peut être carrément apprendre à tirer les cartes ça peut être voilà on peut voir plein de choses alors ici il y a la carte du contrat la carte du conflit du renouveau encore et la carte de la faux ici c'est un peu le ressenti que j'avais depuis le départ c'est que certains d'entre vous vont redémarrer quelque chose alors ça peut être un redémarrage par rapport à un métier par rapport à un métier surtout s'il concerne l'éducation s'il concerne les apprentissages la formation s'il concerne les livres ça peut être dans l'écriture ça peut être voilà adaptez-le mais il y a un nouveau il y a un démarrage par rapport à ça une nouvelle façon de voir les choses peut-être ou en tout cas une nouvelle direction que vous voulez prendre par l'intermédiaire ici d'un nouveau contrat d'une nouvelle formation d'un nouveau métier et on sent ici que votre environnement n'est pas forcément d'accord avec vous je le ressens comme ça et du coup ce qu'on vous dit c'est qu'il faut vraiment ou alors ça peut être aussi un conflit intérieur ici pour moi c'est aussi possible que vous soyez en conflit par rapport à ce renouveau qui arrive par rapport à des propositions qu'on vous fait par rapport à des contrats qu'on vous propose une formation qu'on vous propose on peut vous sentir en conflit avec vous-même est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas voilà est-ce que ça va aller mieux après est-ce que ça va mieux ça ira mieux si je le fais pas vous voyez on montre tout ce questionnement ici on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que vous vous posiez beaucoup de questions donc ici ça peut être un conflit intérieur mais en tout cas ici ce qu'on vous dit c'est bien faire la part des choses prendre position faire le choix peser le pour et le contre par rapport c'est la carte de la lune dans l'oracle intérieur peser le pour et le contre par rapport à une situation écoutez vos intuitions et trancher trancher sur ce qu'on vous propose en fait donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on vous propose un contrat bien étudier le contrat faire taire votre mental faire taire les conflits qui sont qui sont à l'intérieur de vous pour voir si vous devez accepter ou pas si c'est une bonne opportunité ou pas si c'est des conflits avec quelqu'un et bien c'est vous affirmer par rapport à vos choix c'est à dire que on peut ne pas être d'accord avec vos choix mais ce sont vos choix donc c'est vous qui choisissez la direction que vous voulez prendre en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est quelque chose qui vous tient à coeur ça peut être par rapport à une entreprise c'est sûr c'est quelque chose qui vous stabilise c'est quelque chose qui est important pour vous parce que ça fait partie de votre équilibre donc ça peut être un métier ça peut être une situation familiale ça peut être une situation financière adaptez-le vraiment ça peut être n'importe quoi qui vous permette qui vous oblige à choisir une direction voilà donc on peut changer de direction professionnelle on peut changer de direction relationnelle aussi on peut on peut on peut changer de direction aussi par rapport à ses capacités à ses aptitudes on peut apprendre de nouvelles choses on peut se reconvertir au niveau professionnel ou même au niveau de votre spiritualité si vous parce que vraiment je ressens qu'il y a un fort potentiel spirituel ici voilà donc adaptez-le à ce que vous vivez en tout cas vous allez vers l'harmonie vous allez mettre fin à des situations pour moi ici il y a il y a une harmonie qui va se retrouver parce que vous allez mettre fin à des conflits alors c'est toujours pareil ça peut être des conflits intérieurs comme ça peut être des conflits que vous avez avec d'autres personnes toujours par rapport à ce changement de direction par rapport à cette nouvelle formation cette nouvelle reconversion professionnelle ce nouveau changement cette nouvelle direction ici on sent que l'harmonie revient mais par contre ici il va falloir vous affirmer par rapport alors par rapport à ces conflits par rapport aux conflits aux disputes que vous pourriez avoir aux désaccords que vous pourriez avoir avec d'autres personnes mais surtout aussi pour moi j'ai l'impression qu'il va falloir défendre ces croyances ici avec la carte de la croix ça me fait penser à ça aussi il va falloir défendre ces croyances il va falloir prendre position il va falloir vous affirmer et vous affirmer tel que vous êtes voilà reconnaître enfin vous reconnaître en tant que tel vous avez un chemin vous avez une direction vous voulez la prendre et quelles que soient vos croyances quelle que soit la direction que vous voulez prendre il va falloir s'affirmer dessus alors c'est par rapport à votre entourage parce qu'effectivement vous pourriez vous sentir un peu seul par rapport à ça voilà par rapport au choix que vous avez à faire c'est quelque chose qui vous tient à coeur mais par rapport au choix qu'il y a à faire à la direction que vous voulez prendre vous pourriez vous sentir un peu seul d'où cet intérêt de vous affirmer tel que vous êtes de peser le pour et le contre d'essayer d'examiner la situation correctement et puis d'affirmer vos croyances alors je vais mettre quelques cartes sur le conflit pour voir avec à quel sujet ce conflit ces disputes alors ça peut être professionnel bien sûr ça peut être une dispute de couple ça peut être par rapport à votre conjoint qui se méfie de votre évolution qui se méfie de votre choix voilà cette personne alors c'est une femme un homme adaptez-le mais elle peut ne pas être d'accord cette personne avec les choix que vous avez avec la direction que vous voulez prendre ici la carte de la lune c'est aussi la direction que vous voulez prendre vos désirs voilà ce que vous avez envie pour vous donc bah oui écoutez vos intuitions c'est sûr alors ça peut être aussi par rapport à vous-même voilà par rapport à vos propres méfiances vos propres doutes donc écoutez vos intuitions si ce sont des conflits intérieurs écoutez vraiment votre intuition ici pour moi ce sont vos propres croyances vous vous bloquez par rapport à ça il y a des choses des croyances peut-être qui sont assez lourdes qui font partie de votre passé qui font partie de votre équilibre et pour moi il faut s'affirmer sur ces croyances pour l'instant ça vous provoque un blocage vous vous sentez bloqué par rapport à ça peut-être par rapport au conflit au conflit intérieur ou par rapport au désaccord que vous pouvez avoir avec d'autres personnes mais en tout cas il faut s'affirmer sur ces croyances parce qu'elles font partie de votre équilibre elles font partie de qui vous êtes finalement voilà bon il y a la carte de la souris qui ressort encore donc oui effectivement s'affirmer sur des choix possibilité de formation possibilité de nouveaux contrats de reconversion professionnelle avec en tout cas un choix à faire qui est par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur pour lequel vous n'allez pas forcément être bien équilibré peut-être instable au niveau de vos émotions en conflit intérieur ou en conflit avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix mais il va falloir vous affirmer dessus voilà pour dépasser ce blocage finalement pour retrouver un équilibre une harmonie voilà les versos allez on prend trois conseils pour vous et on passera sur une autre vidéo pour le domaine sentimental on vous dit allez au bout de vos rêves bah oui suivez vos rêves n'hésitez pas n'hésitez pas à croire en vous n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie main dans la main donc faites-vous confiance alors main dans la main c'est avec vous-même je pense une sorte de confiance personnelle pourquoi pas avec une association pourquoi pas un travail en couple avec votre conjoint conjointe avec un associé un partenaire voilà en tout cas faites-vous confiance main dans la main c'est aussi le soutien qu'on peut vous apporter par rapport à ça il y a des gens qui vous soutiennent ici il y a des gens qui vous soutiennent allez le dernier conseil dites au revoir bon bah voilà dites au revoir à qui vous voulez à ce que vous voulez mettez fin à une situation on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur de vous mettez fin à une situation qui ne vous correspondait plus qui vous pesait et bien faites ça dites au revoir à cette situation essayez de retrouver un équilibre faites une réadaptation une réorganisation changez de voie prenez une décision changez de direction mais en tout cas affirmez-vous sur les choix que vous faites et sur vos croyances sur qui vous êtes vraiment voilà les versos c'est terminé pour cette guidance générale donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés n'hésitez pas à liker à commenter à partager comme d'habitude si vous voulez me rejoindre bienvenue à vous merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour voir mes futures vidéos voilà en attendant je vous souhaite un bon mois de novembre prenez soin de vous et je vous dis à bientôt au revoir merci de m'avoir regardé